Nous sommes venus dans le prolongement des tournées initiées dans le cadre du partage du dispositif de financement du programme Plase et Prix, échanger avec les acteurs à la base au niveau du département de Guédiaouaï. C'est la première étape de la tournée régionale pour la région de Dakar et nous le faisons par département au vu de la spécificité de la région. Nous avons une forte concentration d'institutions de microfinance, mais également une forte concentration d'acteurs à la base qui s'activent dans plusieurs domaines. Et ce qui a été très intéressant pour cette étape-ci, c'est justement cet échange entre les acteurs et les institutions de microfinance autour de la problématique du taux d'intérêt. Donc chacune des parties a pu expliquer en profondeur les tenants et les aboutissants, les conditions qui justifient justement les niveaux de taux d'intérêt et les subtilités qu'il y avait. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous avons proposé des mesures qui pourraient atténuer cela, surtout par rapport aux difficultés de remboursement, notamment avec l'encadrement technique. Donc c'était une réunion de partage pour nous permettre de mieux saisir les contours de la problématique liée au financement, mais également pour nous permettre de saisir les spécificités et les besoins, la demande de l'acteur à la base. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le programme Place et Prés vise à valoriser l'entrepreneuriat au niveau du secteur privé, mais pour qu'on ait des réussites, il faut également que l'entrepreneuriat ou le financement soit adapté aux besoins de l'acteur. Et c'est ce que nous avons pu avoir ce matin. Donc nous verrons maintenant, avec la mise à disposition de 250 millions qui permettra de mettre en exergue le modèle de l'économie sociale solidaire autour de chaînes de valeur, de regroupement pour non seulement faciliter de manière solidaire l'accès au financement, mais les modalités de remboursement, ça a été une excellente chose. Est-ce que vous pouvez lever le coup de voile sur les mesures fortes qui ont été prises ? Les mesures fortes, c'est d'abord mettre à la disposition des acteurs l'information, puisqu'aujourd'hui nous voulons changer la perception du financement au Sénégal. Il ne s'agit pas pour nous de faire croire aux acteurs qu'ils peuvent juste bénéficier d'un financement pour régler des problèmes ponctuels. Il s'agit de les mettre sur la voie de l'entrepreneuriat économique avec une finalité sociale et dans un groupement solidaire. Ça a été une des mesures fortes parce que c'est ça tout le sens de l'économie sociale solidaire et il nous faut partager ce mécanisme avec les acteurs à la base. Avant de prendre des mesures, il faut nous concerter. C'est ce que nous sommes en train de faire, voir tout ce qu'il y a comme problématique autour des questions, voir également les conditions pour les APSFD eux-mêmes, pour le système financier décentralisé et puis voir maintenant quelle doit être la part du ministère en tant que représentant du gouvernement dans cela. Et nous avons commencé par l'échange. Nous irons ensuite vers d'autres rencontres notamment en 2020, que ce soit avec la BCAO, le ministère en charge des finances, la PSFD, les acteurs. Nous irons vers des rencontres pour en profondeur étudier la question, faire du benchmark avant de l'encadrer très certainement à travers des textes réglementaires.